Le Daffresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Daffresh Morning, aujourd'hui dans la rubrique de la culture avec René Ruth. On a un invité, c'est ça René Ruth ? Oui, nous avons un invité aujourd'hui, on reçoit M. Busugu Okuma Romual de Kuchum Togo et Masongo, donc il est Nima et grand maître initiateur, né et grandi au sein d'une famille buitiste, initié au Muiri puis au Buiti en 1987. Donc il a fait ses premiers pas dans le Buiti et il était un éminent acteur de la culture gabonaise au Gabon et aussi à l'étranger avec des figures comme Vicos et Kondo, donc il figure d'ailleurs en tête des danseurs du clip vidéo Bovengangoy. Donc aujourd'hui, il est Nima et grand maître initiateur du Buiti après plus de 35 ans d'exercice. Donc on a voulu l'inviter pour qu'il vienne nous parler du boite d'Issoumba. M. Boussoukou, bonjour. M. Boussoukou, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. M. Boussoukou, je vous en prie. Le Buiti d'Issoumba, quelle est sa particularité, d'où ça vient, quelles sont ses origines ? M. Boussoukou, le Buiti d'Issoumba a une particularité toute simple et naturelle. M. Boussoukou, c'est par essence le fondement de toute la société, de toute matière, de toute existence. M. Boussoukou, qu'est-ce qui vous a emmené dans cette initiation ? M. Boussoukou, pour moi, me faire initier au Buiti d'Issoumba était quelque chose de tout à fait naturel parce que je suis issu d'une famille pratiquante du Buiti d'Issoumba depuis notre essence. M. Boussoukou, c'était pas un processus de recherche ? M. Boussoukou, c'est un processus naturel parce que le Buiti d'Issoumba, pour ne citer d'abord que cette forme initiatique est à la base comme toute formation moderne aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ne se considère pas comme un être à part entière, formé, cultivé, si on n'est pas passé par l'école. D'accord. Et donc, à l'absence de l'existence des formations modernes comme nous connaissons aujourd'hui, nos formations à l'époque, c'était les initiations. Ça vous préparez à quoi ? La société était traditionnelle. La société traditionnelle, donc, par les initiations préparées, l'homme à s'assumer entièrement en tant qu'être existante. Ça veut dire ? Ça veut dire quoi, Anima ? Faut nous expliquer clairement. Ça veut dire quoi est-ce que vous venez de nous dire ? C'est là qui devait m'amener à vous reposer la question de savoir qu'est-ce que ça vous dit d'être passé par l'école. Mais c'est pour vous faire... J'ai appris à lire, à écrire. Vous fassiez ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. En fait, c'est parce qu'on a l'impression que si, dans la société, peut-être avant, on a l'impression que si on n'est pas initié, on ne devient... On n'est pas un homme. Non. Si on n'est pas initié, on est un être. On est un être humain normal. D'accord. Si nous sommes initiés, nous sommes non seulement un être humain normal, mais nous sommes un être humain entier, assumé, complet, conscient. En quoi l'initiation nous apporte une entièreté ? L'initiation nous apporte une entièreté dans le sens où, par exemple, comme aujourd'hui, au sens moderne, lorsque l'on est être existant homme, nous n'avons pas fait l'école, nous avons quelque chose qui manque en nous. Soit on n'a pas fait l'école, soit on a fait une formation parallèle. On peut être commerçant, devenir un grand commerçant et riche sans avoir fait l'école. Mais avoir fait l'école, nous apporte, nous amène à nous accomplir entièrement, nous épanouir entièrement. Dans l'initiation, c'était la même démarche. D'accord. Dans l'initiation, ici, l'initiation, ici, c'est le tronc commun de la formation sociale à l'époque. D'accord. D'accord. Et les initiations, ici, étaient graduelles autant au même titre que les l'école aujourd'hui. Oui. On commence par la maternelle jusqu'au doctorat ou devenu professeur. Dans les initiations à l'époque, il y avait d'abord la formation physique. Il y avait déjà d'abord la formation physique qui formait au niveau du courage. La première initiation, c'est que je prends l'exemple, la circoncision. D'accord. Pour l'homme, commencer à devenir homme, c'est lorsque l'on vous circoncise. Quand vous avez fini l'étape de la circoncision, au bout de l'âge de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, on commence à réfléchir comment vous pouviez accéder à l'initiation, par exemple, au Mouilly, qu'on appelle du Guernement. Mais ce qu'il faut comprendre, excusez-moi de vous couper, c'est que on nous circoncise sans nous expliquer pourquoi, parce qu'on est trop petit. Oui. Mais arriver grand, on ne nous explique pas pourquoi on nous a circoncise. Si. Parce que quand on fouille un peu les petites bandes, les BDX, quand on est petit vers 13, 14 ans, on voit les idées des autres qui ne sont pas circoncis. Non, on nous explique bien, vous allez bien comprendre le principe de l'initiation, de la circoncision, justement, dans le processus de l'élévation et de la progression initiatique avec les autres branches initiatiques que vous allez franchir. Après la circoncision, je disais, tantôt, vous allez passer au Mouilly, par exemple. D'accord. Quand vous êtes, quand vous, logiquement, pour en arriver au BD, vous ne, vous ne devez pas être initié au BD si vous n'êtes pas passé au moins par la circoncision et par le Mouilly. Le Mouilly. Parce que le BD va vous ouvrir les portes, c'est les grandes portes de l'univers, les grandes portes de la vie. Et qui dit ouverture de grandes portes de l'univers, ouverture de grandes portes de la vie, de l'existence, ça veut dire, on va dire, assumer les grandes informations, les grands secrets de l'existence. Et donc, on ne peut pas vous confier des secrets si vous n'êtes pas prêt à respecter le serment. C'est pas forcément la richesse sur le plan matériel. Non. Justement, je pense que... Est-ce que la rupture du processus d'initiation au Mouilly peut perturber un être dans sa vie ? Oui. Oui, je pense. Oui. Oui, je pense. J'ai à l'image tout de suite là, par exemple, un exemple tout bête. Ce que nous considérons comme aujourd'hui un fléau, que d'autant d'autres condamnent, d'autres condamnent, par exemple, comme l'homosexualité. Ce que socialement on considère comme l'homosexualité, comme un défaut et tout, moi, en tant qu'initien, je considère ça comme un accident biologique. Tout à fait naturel. C'est-à-dire que l'homosexualité, l'homosexuel, ces désirs-là, ces manières-là sont des manières aussi naturelles depuis la Mouilly. Pour l'homme. OK ? Tout à fait. Maintenant, la société traditionnelle, elle, elle avait déjà prévu tout cela. Et donc, par exemple, un enfant qui s'initie au Mouilly à l'âge de cinq ans, six ans, sept ans, huit ans, commence à connaître des interdits qui sont tellement moraux, qui font que même s'il grandissait déjà avec ce type de faiblesse, d'handicap, psychophysique, on ne sait pas comment on peut les qualifier, vous allez voir que de manière naturelle, l'enfant va progressivement corriger cette tendance-là sans subir l'influence de 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 la société, des critiques, de donc c'est tout à fait naturellement parce que quand il va être au Mouilly, on va le dire, au Mouilly, on ne fait pas comme ça, au Mouilly, on ne peut pas se déshabiller devant une femme comme ça, au Mouilly, on ne veut pas, on ne peut pas faire les mêmes manières que la femme, on ne peut pas mal. Vous voyez, petit à petit, le fait d'être muet dans le genre de son semblable, dans le genre masculin, il va commencer à corriger petit à petit. D'accord, donc les initiations permettent à l'enfant ou à l'être de mesurer les forces, les énergies qui agissent dans le quotidien, tout à fait. Normalement, ça participe à rendre l'homme bon, oui, pour qu'il vive en harmonie avec la communauté, exactement. Comment se fait-il que on a l'impression que nos sociétés sont déséquilibrées alors qu'on a ces hommes qui sont depuis la base initiés dans nos sociétés, ces initiations qui amènent l'homme à être bon, honnête, courageux, gentil, harmonieux. Pourquoi c'est le contraire qu'on observe ? Vous regardez un dirigeant, il est initié, mais la manière dont il dirige ce qu'il a dans la main n'est pas harmonieuse pour le bénéfice de sa communauté. Je crois que cette question... Est-ce que la perversion peut violer, peut... Est-ce que la modernité peut, on appelle ça comment, empêcher... N'est pas compatible avec les règles du Dissoumba ? Voilà. Merci, René. Bon, à mon avis, la modernité est incompatible avec les règles du Dissoumba. Pas nécessairement oui. Pas nécessairement oui. Je dirais oui et non. D'accord. À mon... Moi, à mon humble avis, pour mon propre jugement, moi, je suis initié. D'accord. Je crois que j'ai bien embrassé le côté moderne de la vie, mais cela ne m'a pas perturbé. Mais vous, vous êtes initiateur. Vous devez quand même observer. Oui, je suis initiateur. Avant, parce que vous-même, vous êtes initié. Je suis initié d'abord. Le processus a fonctionné chez vous. Oui. Vous initiez, vous, à votre tour. Oui. Vous observez les gens que vous initiez. Je... J'en viens parce que je me dis que l'éducation d'abord, un très sec que nous avons reçu, fondamental que nous avons en nous, peut jouer un grand rôle. Il y a des maîtres, il y a des personnes qui sont déjà des grands initiés qui sont dans le disumba, qui sont dans le boutique ou un peu de manière globalement, de manière générale, mais qui font, qui posent des actes qui sont répréhensibles. Mais vous, les initiateurs, comment vous analysez ça alors? Mais on peut analyser ça comme des dérapages. Ce sont des dérapages. Mais des dérapages qu'on peut... Corriger. Qu'on peut corriger selon la volonté, mais en même temps aussi qu'on peut, on va dire, qu'on peut isoler. Si Boussougou Okuma, Nima Révitie que je suis, si j'ai dérapé, cela ne devrait pas jeter le propre sur tous les initiés. Oui, mais qu'est-ce qui se passe lorsque vous transgressez une règle, par exemple, Didi Sumba? Voilà! Qu'est-ce qui se passe lorsque vous transgressez une règle, Didi Sumba? Bon, mais si vous transgressez une règle du Bouté, de manière générale, vous subissez les conséquences de la réaction de cette transgression, à mon avis. Maintenant, tout dépend de quelle règle et pour quelle raison vous l'avez transgressée. Si vous l'avez transgressée de manière volontaire, vous êtes assermenté, vous connaissez les tenants et les aboutissants, les conséquences de l'interdit. Si vous la transgressez, vous en payez les conséquences, vous en subissez les conséquences. Maintenant, si vous êtes innocent et que vous la transgressez sans être conscient de ce que vous faites, normalement, de manière naturelle, vous ne devez pas en subir les conséquences. Vous pouvez avoir peut-être quelques répercussions, mais elles ne vont pas avoir le même impact que moi qui la transgresse en toute âme et conscience. Et quels sont les types d'expériences ou encore des visions qui peuvent être vécues par les participants pendant le Dissoumba ? Par les participants ou par ceux qui s'initient ? Par ceux qui s'initient. Par ceux qui s'initient. Par l'Ibora. Parce que le Dissoumba vient du Dissoumba ? Ou c'est le Dissoumba qui vient ? Le Bouté, c'est l'appellation de toute initiation liée à Ébora. D'accord. À Ébora. Et de toutes les initiations, l'initiation mère fondatrice, c'est Dissoumba. D'accord, c'est compris. Donc c'est du Dissoumba que naisse le Ndeyana Dissanga, que naisse le Misoko, pour les citer par exemple que ces deux initiations qui ont fait leur chemin et aujourd'hui rependu dans tout le Gabon. Oui. Donc il n'y a pas de dissociation entre le Dissoumba et les autres Bouté qui descendent du Dissoumba. D'accord. Et c'est comme il n'y a pas de dissociation entre le Bouté et l'Ibora. Parce que normalement, on ne peut pas parler d'Ébora en mettant de côté Bouté. D'accord. Comme on ne pourrait pas parler du Bouté en mettant de côté Ébora. Les deux vont ensemble. Dans les visions, il y a deux choses, il y a deux faits. C'est qu'au Dissoumba, les visions se font le jour et dans le processus initiatique. D'accord. Dans le processus initiatique, si votre processus initiatique dure de manière normale, on va dire 24 heures. D'accord. Entre 24 heures et 48 heures. Oui. C'est vraiment le processus. Pour certains, ça peut aller au-delà de soit en 12 heures, sans ne pas dans combien de temps, pour chaque corps physique, combien de temps la torpeur peut rester en vous. Vous pouvez rester dans la torpeur pendant 3 jours, pendant 4 jours, pendant une semaine, ça dépend. Mais sinon, normalement, c'est entre 24 heures. Mais pourquoi ce que l'on voit forcément dans un voyage initiatique ne se réalise pas à tout prix? Pardon? Pourquoi lorsque l'on fait un voyage, par exemple, pour certains cas, et qu'il y a peut-être des personnes qui se disent, dans mon voyage, j'ai vu que je devais avoir un mariage ou encore un véhicule, pourquoi ça ne va pas forcément se réaliser? Les gens partent là-bas pour voir ce jour-là. Non, mais ça, ça, malheureusement. Pour débloquer certaines chances quand ils doivent passer des examens pour avoir des postes. Oui, ça, c'est ça, 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 ce sont des initiations, ce sont des initiations vraiment, on va dire, rituelles orientées. Quand on va s'initier pour voir si j'ai des problèmes, pour voir mon mariage, pour voir qu'est-ce qui bloque mon corps, on va s'initier dans les rites descendants. Non, comme le bissocor, le rite comme les lombos, les rites comme Abanji, etc., etc., donc tout rite qu'ils utilisent est beau. D'accord. Bon, mais lorsqu'on va s'initier au dissoomba, d'abord, naturellement et fondamentalement, on ne va pas pour voir d'abord les problèmes personnels. On va pour rencontrer dissoomba, on va pour rencontrer le commencement, la nature du comment et de pourquoi j'existe. D'accord, ok. Vous allez pour vous connecter à vous et en vous connectant à vous, vous faites une rétrospective de vous jusqu'à ce que vous sortez de vous pour vous connecter à l'univers, à la matière. Ça, c'est dissoomba. Là, vous êtes, vous êtes allé, vous initiez à dissoomba. Dans les autres initiations, là, vous pouvez aller à gauche. Ça peut prendre, le processus peut prendre combien de temps? Bon, je viens de le dire. Le processus initiatique est géré de manière rituelle au bout de 24 à 72 heures. Vous êtes encore encadré par un seul nima ou bien plusieurs? Bon, déjà, de manière normale, un individu ne peut pas s'auto-proclamer initiateur de dissoomba. D'accord. Le dissoomba est un rituaire collectif. Mais, on vous consacre nima. Lorsque vous êtes consacré nima, initiateur, ça veut dire que vous avez tous les atouts pour gérer et contrôler un processus initiatique. D'accord. On vous consacre en cela. Maintenant, vous ne pouvez pas initier tout seul. Ce n'est pas possible. Moi, je suis nima de dissoomba, mais en même temps, je suis nima de missoco. Au missoco, je peux me lever un matin, j'ai un bandit, quelqu'un qui vient me consulter, qui veut faire son voyage astral, j'organise et puis je peux encadrer tout seul. Je peux me faire assister d'une ou deux personnes. Mais au dissoomba, ce n'est pas du tout possible. Il y a encore des gens qui vont vers le dissoomba? Oui. Ou bien tout le monde s'arrête? Non, les gens vont vers le dissoomba. Moi, je fais des initiations dissoomba. Je fais des initiations dissoomba. Une initiation dissoomba vous mobilise minimum, vraiment, mais dans les villages moyens, si vous n'avez pas mobilisé les gens, c'est au moins 25, 30, 40, 50 personnes. Mais sinon, en général, une bonne initiation dissoomba, c'est 3, 4, 5, 6 villages. 10 villages, c'est une centaine, sinon 200 personnes qui se mobilisent. Est-ce que l'esprit de quelqu'un peut être bloqué lors d'un voyage? Oui. Oui. C'est tout à fait... C'est dans les probabilités. Et justement, les conditions d'organisation et d'initiation doivent prévoir tout cela. Et notre rôle d'un NIMA, c'est justement d'anticiper sur ce type d'événements ou de situations. Vous accompagnez, vous accompagnez l'initié. Vous devez, on doit être capable. Parce que ceux qui ne sont pas capables de le faire aboutissent à ce que, généralement, aujourd'hui, on appelle l'essai au cours des initiations. Moi, je qualifie en tant que maître ou en tant que NIMA d'un accident initiatique. Vous ne pouvez pas décider de décoller avec un Boeing. Vous n'avez pas fait la... ou même simplement un véhicule. Vous n'avez pas fait la mise au point. Vous n'avez pas vérifié si les vidanges ont été faites dans les normes, si l'huile de frein est complète, si ceci est là, ça, ça, ça. Pour que vous puissiez faire un voyage, par exemple, d'ici l'autogoué, aller-retour. Votre roue de secours, vos clics, tout le matériel qu'il vous faut pour pouvoir faire un voyage en vous rassurant que je peux aller 300 kilomètres ou 800 kilomètres et revenir. Voici l'initiation. Le voyage astral. Le voyage astral, c'est la même chose qu'on programme un voyage. Vous préparez d'abord la personne avant. Vous devez préparer la personne avant. Vous devez préparer le matériel et les éléments qui concourent à faire en sorte que vous encadriez ce voyage. Vous sécurisez la personne à son départ, pendant son séjour astral, jusqu'à ce qu'il amorce son retour et son atterrissage normal. Vous surveillez tout le processus. Vous surveillez tout ce processus. Vous devez être capable de le faire. Si vous n'êtes pas capable de repérer ces signaux, on ne peut pas vous consacrer à Nima. En général, les gens, quand ils viennent dans le Dissoumba, ils vous expliquent qu'ils ont quel problème ? Des problèmes de se connecter à eux-mêmes ou bien des problèmes d'autres... Non, le plus souvent aujourd'hui, vraiment modernement parlant, aujourd'hui, les gens ont un mal-être. Oui. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont un mal-être. Sincèrement, moi, par exemple, par l'expérience, pour moi, je vois beaucoup de personnes qui viennent vers moi, mais qui ont un mal-être. Et il n'y a pas que des Africains, il n'y a pas que des Gabonais. Aujourd'hui, il y a la tendance un peu plus ou moins occidentale. Et il y a le mal-être. Et le fait d'initier que les Gabonais nous limitaient à un niveau national ou tout simplement africain. Mais le fait d'initier maintenant des personnes qui ne sont pas africaines, qui ne sont pas africaines, nous amène à nous rendre compte que la dimension initiatique, de manière singulière, mais la dimension de la plante du Teta-Bemac, Iboga, est une dimension universelle. Est-ce que ce processus est pur ou bien il n'y a pas de gens qui veulent vicier le processus? Moi, je pense qu'aujourd'hui... Est-ce que vous, en tant que Nima, vous êtes sûr que toutes les personnes qui sont autour de vous pour vous accompagner dans le processus vibrent à la même fréquence? Non. Non, malheureusement. Il n'y a pas de corrompule. Malheureusement, ça fait partie des obstacles que nous sommes appelés à surmonter tous les jours. Je prends un exemple. Je suis, par exemple, encadré d'une équipe de sept personnes autour de moi. Vraiment, c'est le comité restreint qui ne va pas me contrôler. Parce que ce comité est composé d'un certain nombre d'officiers qu'on va appeler. Moi qui suis Nima, je peux être accompagné d'au moins encore un ou deux autres Nima autour de moi. Parmi ces Nima, il y a, par exemple, les Pauvies. Dans les Pauvies, il y a deux ou trois sortes de Pauvies. Il y a le Nima Pauvies, par exemple, qui est un grand maître citariste. Le citariste, c'est vraiment un grand maître qui accompagne. Parce que lui, il est là pour garder le lien, la connexion entre le bandit qui fait le voyage astral et son lieu de départ, son lieu de décollage. Le monde terrestre et vivant que nous sommes. Lui, là, il joue un grand rôle. Ensuite, vous avez le Pauvies, le Nima Pauvies, donc l'orateur, celui qui, pendant tout le long des rituels et du voyage astral, débite le discours rituel, qui parle le langage rituel. Ce langage-là reste inconsciemment embrigué dans la mémoire de l'initié qui est en train de faire le voyage. Et tous ces éléments-là qu'on court à faire en sorte que le bandit qui voyage soit toujours, reste toujours connecté, partent et reviennent. Il peut arriver, par exemple, que le Nima citariste dont je parle ne soit pas sincère, ne soit pas pur. Vous imaginez, par exemple, qu'avant l'initiation, on va vous dire, bon, tout le monde doit faire, doit observer au moins deux, trois jours de jeûne ou une semaine. Vous ne devez pas toucher votre femme, vous ne devez pas manger, c'est si moi je mangeais. Bon, pour des raisons humaines, vous ne savez pas que parmi les sept que vous êtes, par exemple, le comité restant que vous avez composé, il y a peut-être deux qui ont flashé, qui ont triché. Ça peut paraître anodin, mais c'est déjà une faute qui peut avoir un impact surdimension. Voilà pour combien d'exemples pour répondre à votre question. C'est violent. Oui, et c'est ça, c'est ce qui aboutit, par exemple, à ce que nous, nous l'écrions tous les jours. Vous avez initié des occidentaux, c'était quoi leur motivation? Vous ne pensez pas qu'ils sont venus espionner notre rythme? Je pense que beaucoup, au début de certaines années, peut-être des années 80 ou un peu avant, beaucoup d'occidentaux venaient avec l'idée plutôt de curiosité, d'espionnage et tout. Mais aujourd'hui, il y a de plus en plus d'occidentaux qui viennent avec beaucoup de sincérité. Moi, par exemple, j'ai initié des gens qui viennent, ils prennent caméra, enregistreur, téléphone, on met à côté. Ils restent complètement mués dans la nature même de notre existence. Ils séjournent jusqu'à ce qu'ils a séjourné. S'ils aient même un souvenir, c'est peut-être parfois nous-mêmes. Nous sommes obligés de filmer telle étape, telle étape, parce qu'on ne sait jamais. Ça peut servir de témoignage, ça peut servir aussi de... Alors, et aussi, ils peuvent initier? Aujourd'hui, oui, malheureusement. Pourquoi vous dites malheureusement? Oui, malheureusement, parce que... Pourquoi vous dites malheureusement? Est-ce que ce n'est pas une bonne chose que ça soit répandu dans le monde? Oui, c'est une très bonne chose, mais il faut qu'elle soit faite dans les règles de l'art. Et quand je dis malheureusement, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, il y a quand même des cas qui ne sont pas, des cas aussi représentatifs. Et vraiment, pour l'honneur et la valeur du boutique. Ça, c'est mon règle. C'est profond ce que vous avez dit, se reconnecter à soi-même, oui. Savoir essayer de maîtriser les origines de son existence. Pourquoi on nous a vendu le boutique comme étant quelque chose de démoniaque, de satanique? Aujourd'hui, les jeunes ont peur d'aller vers ce rite, alors que ça peut être une solution pour la grande dépression, en fait. Je crois que ce qui a mené à ce qu'un certain nombre de préjugés aient été alimentés autour du boité, donc du dissoumba de manière générale, c'est d'abord l'aspect culte des ancêtres. C'est vraiment ce côté-là qui a toujours effrayé les gens, parce qu'on a considéré que le fait d'être initié au boité, c'est aller vénérer les crânes, c'est aller vénérer les ossements des ancêtres. Et tout de suite, les gens ont pris peur et les gens ont toujours considéré que le fait que vous soyez dans le boité, vous allez sacrifier père, vous allez sacrifier mère, frère, soeur. Et au bout d'un moment, tout le monde n'a plus peur, tout le monde n'a plus peur. Mais quoi que l'on dise, les gens, au fur et à mesure, avec les temps modernes, se rendent compte que le culte des ancêtres reste le culte le plus fondamental de l'existence humaine. Et des sacrifices que vous faites dans le boité, dissoumba? Des sacrifices? Quel type de sacrifice? Non, un sacrifice, sacrifice. Ne pas manger le manioc pendant une semaine, c'est sacrifier mon goût du manioc? Oui, 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 oui. Sur le plan, sur le plan, par exemple, des goûts. Ou bien vous avez pensé au sacrifice des animaux? Moi, je pensais au sacrifice humain. Il y a des sacrifices des animaux. Il y a des sacrifices au niveau des désirs, par exemple, comme vous le dites, sur le plan charnel. Oui, il y a des sacrifices. Bon, il faut dire que sur le plan historique, cela n'est pas un secret de polychinelle que de dire qu'il y a eu des sacrifices humains. Il ne faut pas se le cacher. Il y a eu des sacrifices humains. Le problème, c'est qu'il y a l'odissoumba fondamentale, qui est la branche mère. Et il y a l'odissoumba qui a évolué, par exemple, au niveau de la branche dans laquelle moi je suis. Parce que moi, je suis de Racine, Massango, Michogo. Donc, il y a l'odissoumba émanant des peuples à Bongo, et évolué au peuple Amembe, Naswaka, donc Apinji, Michogo, et au peuple Massango. Donc, cette trinité-là a fait qu'au fur et à mesure, le Bouté a pris une pratique, des pratiques plus ou moins différentes. Les Apinji qui ont donné aux Echira, aux Vungo, et autres, sont restés dans l'odissoumba fondamentale. Donc, c'est l'odissoumba où, vous verrez, ils sont beaucoup plus ornés avec les rameaux et autres-là. Leurs rituels sont plus dépouillés que les rituels, par exemple, Tsogo, Massango. Est-ce que c'était le Bouté d'Isoumba qui demandait des sacrifices humains? Bon, toutes ces beautés s'appellent d'Isoumba. Mais les sacrifices, ici, interviennent à quel moment? Moi, je prends l'exemple, par exemple, du côté d'Undéana-Dissanga. L'Undéana-Dissanga, on va dire vraiment que c'était le côté très ésotérique. Donc, l'opération du miracle, la mystique, la grande mystique africaine. Par exemple, lorsqu'il fallait faire le rituel du Motomi, lorsque les bandis ont été initiés, ils vont faire leur processus initiatique. Parce qu'à l'initiation, il y a l'entrée. Donc, il y a le côté d'abord initiatique. Où vous absorbez le bois sacré, vous voyagez, vous revenez de votre voyage astral. Après, maintenant, vous allez séjourner dans le processus initiatique. Ce processus pouvait durer, à l'époque, minimum trois mois. Pour nous, nous situer au nombre de mois des vacances, des grandes vacances, dans la saison sèche. On pouvait s'initier au mois de juin et sortir vers le mois de septembre. Donc, pendant ce temps-là, vous êtes dénudé. Vous n'avez que le cachet sexe. Vous avez ce qu'on appelle aujourd'hui la cravate. Parce que la cravate que je porte là, elle est une inspiration des traditions africaines. L'on dit l'indie, qui est le rameau. Vous allez voir si vous fouillez. Oui, oui, j'ai déjà vu des gens avec. Vous avez un rameau ici au coulard. On va qualifier un peu de sorte de cravate. Ça, c'est l'origine de la cravate. Donc, vous séjournez pendant trois mois. Vous ne touchez pas l'eau. Vous buvez ce mal-eau, mais vous ne vous lavez pas. Au sortir de ce séjour, vous devez organiser. Il y a une organisation qu'on appelle maintenant les Bouete Ndeya, de sortie. Où on va coca le motombi. Et quand on va coca le motombi, il y avait des sacrifices. Par exemple, des rituels tels qu'on choisit. On dit, madame, vous avez votre enfant, vous avez le courage, allez, on va tuer votre enfant. Sous vos yeux. On coupe le cou, on dépesse, on prépare. On plante un régime de banane. Un rejet de banane. Au fur et à mesure qu'on est tenté de sacrifier l'enfant, le rejet de banane. Tous les rituels qui... Parce que c'est un processus. Ce n'est pas qu'on prend le couteau tout d'un coup comme ça. Non, c'est dans un processus. Les rites, les danses, les chants, les cantations. Et puis, jusqu'à ce qu'on sacrifie l'enfant. Tout le temps-là, le rejet de banane qu'on vient de mettre en terre devant tout le monde ne fait que grandir. Grandir, 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 pousser. Il donne le régime. Et c'est avec ce régime qu'on va manger l'enfant. Et quand on va manger cet enfant-là, il y a des interdits. Aucun os, même le plus petit os, il ne faut pas que quelqu'un le pince et le casse. Si on l'a cassé, si c'est l'os du doigt, le doigt, quand l'enfant reviendra, le doigt ne revient pas. Ah, l'enfant revient. Bien sûr, on doit le ressusciter. On va le ressusciter. Alors, ça, c'est pour vous montrer le côté positif et négatif en même temps. Donc, on montre le côté très, très ésotérique. Et comment la puissance peut ramener l'enfant-là. On va arriver à la fin de notre interview. Avec toute cette expérience dans le Buiti, quelle est votre philosophie de la vie, vous, M. Boussougou ? Vous fréquentez la tradition avec toutes ses valeurs, vous fréquentez la modernité. Comment vous concevez la vie maintenant ? Moi, je conçois la vie avec beaucoup de simplicité, d'humilité. Moi, je pense que une personne initiée, un grand maître, un nima, c'est quelqu'un qui conçoit la vie avec beaucoup d'humilité et beaucoup de simplicité. Qu'est-ce qui motive cette humilité ? Cette humilité est motivée par le fait que la richesse matérielle de ce bas-monde n'a aucune valeur. Elles sont éphémères. Pour être riche, pour être milliardaire, ça ne sert à rien. Mais ça, tout le monde sait ça, mais tout le monde se bat aujourd'hui pour aller vers les biens matériels. Parce qu'on n'a pas atteint son élévation, son abogé. Est-ce que vous pensez que les valeurs d'Ilusouma peuvent participer à l'évolution de la société ? Oui, normalement, toute personne initiée au Buiti est une personne qui devait dégager des valeurs d'humanité très, très élevées. Et qui dit valeur d'humanité dit valeur de vie en société dans le respect de l'autre, dans le respect de la vie d'autrui, dans le respect d'un certain nombre de valeurs humaines qui sont des valeurs dignes de faire en sorte que nous soyons dans une société de paix, de bonheur. Mais vous, étant initié, vous ne nous voyez pas comme des âmes perdues que vous pouvez manipuler n'importe comment ? Et vous nous manipulez parce que vous avez accès à des mondes que nous, on n'a pas accès ? Je crains malheureusement qu'il y ait des personnes aussi mal intentionnées qui sont tellement conscientes de leur pouvoir qu'elles effectivement se comportent de cette manière. Oui, il y en a vraiment qui le font. Il y en a qui le font. Je tiens le nom par discrétion parce qu'on ne cite pas les contemporains. Là, présentement, même si vous vérifiez bien l'actualité, il y a moins d'un mois ou deux mois ou trois mois, il y a un grand maître initiateur, qui aujourd'hui, je crois, séjourne quelque part parce que, bénéficiant de son aura, de toute sa dimension, pouvait abuser des jeunes femmes, des attouchements, de ceci, de cela, parce qu'elle avait la liberté, la puissance de pouvoir décider de tout ce qu'elle voulait ou il voulait de ces personnes-là. Et pourquoi à ce moment, l'esprit n'a rien fait ? L'esprit de quoi ? Et pourquoi à ce moment, ces esprits qui l'accompagnent encore, le ditsouba, n'a rien fait ? Au moment où il fait poser, par exemple, ces actes-là, l'esprit, il pensait peut-être que l'esprit ne faisait rien, mais l'esprit a fait quelque chose parce qu'aujourd'hui, il en paye les conséquences. Merci, Maître Boussougou, Okuma Romya, Nima, qui est avec nous ce matin. C'était très riche. Il faut que vous reveniez. Je vous remercie, j'espère. Il faut que vous reveniez ici pour qu'on discute sérieusement avec vous. Je suis tout oui et je reste à votre disposition. Merci, on vous souhaite de passer une bonne journée. Merci également à vous-même. Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.